Ok. Bonjour Alexandre, j'ai quelques petites questions que je voudrais te poser en regardant ton portfolio. La première, en fond, je voudrais te demander, dans ta conception d'apprentissage, tu parles de la diversité des élèves dans une classe, dans le fond, les différents types d'élèves. Je veux savoir quels moyens tu utiliserais pour rejoindre le plus d'élèves possible malgré les différences de ces élèves-là. Bon, je pense que premièrement, le problème dans une classe, vraiment comme tu viens de mentionner, c'est d'intéresser tout le monde. Je pense qu'on peut séparer en partant les garçons des filles, puis aller chercher l'intérêt de chacun des groupes, parce qu'il ne faut pas juste fixer sur les garçons, juste sur les filles, parce qu'habituellement on va avoir des groupes assez hétérogènes, donc diversifiés. Pour les garçons, puis j'ai pu le tester en stage, puis j'ai vraiment remarqué que c'est un aspect qui est fort, on adore la compétition. Donc, les périodes d'objectivation, j'ai transformé un petit peu en une compétition dans la classe, donc j'allais chercher vraiment tout ce qui était l'aspect compétitif qu'un garçon va retrouver, et en même temps de jumeler la matière. De cette façon-là, j'allais chercher vraiment beaucoup d'intérêt, puis j'ai été vraiment surpris de voir qu'il voulait s'impliquer autant que ça dans une simple question mathématique que j'aurais peut-être posé en début de cours, puis qu'il n'aurait pas voulu répondre. Puis, je pense que c'est vraiment juste par l'esprit compétitif. Ensuite, pour les filles, je pense que je pourrais aller jouer là un petit peu partout, parce que c'est pas vrai que c'est tous les garçons qui vont avoir l'esprit compétitif, puis c'est pas vrai que les filles ne l'auront pas non plus. Donc, les filles, je vais aller chercher autant que les garçons, puis je peux aller les chercher en plus avec... ils vont être plus intéressés de base par la matière, par l'apprentissage. Ils vont avoir meilleurs désirs de réussite à l'école, donc les enseignants magistraux vont aller les chercher un petit peu plus. Mais je pense qu'au niveau des deux, si on les compare, je pense que c'est des anecdotes ou des faits revécus ou des concepts mathématiques reliés à la vraie vie, pour vraiment aller chercher tout le monde. Je pense que, qu'est-ce qui arrive, le problème majeur, c'est qu'on va avoir une perte d'intérêt au niveau de... à quoi ça sert, les mathématiques. Donc, je pense que de faire des liens avec des contextes de la vie, des métiers, tout ça, ça va aller chercher l'intérêt d'aller rejoindre le plus d'élèves possible, puis d'allumer des lumières au niveau de... ah ok, les maths, c'est pas juste écrire des équations mathématiques sur une feuille. Ensuite, je pense que l'utilisation de l'humour, bien l'humour, ça vient chercher tout le monde. Je pense pas que quelqu'un déteste rire et déteste l'humour. Peut-être pas juste le même sens, mais je pense qu'apporter l'humour dans une classe est juste bénéfique à l'apprentissage. Ça va rejoindre le plus d'élèves possible. Toutes sortes de blagues, on peut en faire durant la matière, intégrer une joke en partant, puis je pense que c'est ça qui va vraiment aller chercher un climat favorable d'apprentissage à la classe. Donc, si on a une classe diversifiée, mais que le climat est bon, je pense qu'on peut aller chercher le plus d'élèves. Ensuite, je pense que par rapport à... en même temps que l'humour, on préfère débuter des cours avec une anecdote, des faits historiques. Qu'en stage, j'ai pu l'exploiter ou tout simplement les demander qu'elles avaient fait en fin de semaine. Juste là, les élèves vont sentir l'intérêt qu'on a envers eux et ils vont aimer être dans notre classe. Donc, vouloir apprendre. S'il y a un climat favorable d'apprentissage, ça va rejoindre le plus d'élèves, comme je le mentionne depuis tantôt. Je pense qu'au niveau des notes, quand je donne des notes au talo aussi, il y a des différents types d'élèves à aller chercher, des auditifs ou des visuels. Donc, moi, en étant plus visuel, j'avais tout le temps cet esprit-là d'aller écrire les notes ou d'aller faire l'exemple au tableau et non juste le dire verbalement parce que c'est pas tout le monde dans la classe qui va se sentir, pas intéressé, mais pris par cette matière-là. Ou sinon, juste quand je faisais des corrigés, d'afficher au tableau le corrigé, les visuels vont pouvoir le voir. Puis en même temps, je peux les dire à voix haute. Comme ça, je vais aller chercher tout le monde, pas juste seulement un type d'élève en particulier, même si c'est pas nécessairement ce qui est le plus intéressant. Puis avec, comme je disais tantôt, tu peux dire deux, trois blagues à travers ça, puis tout le monde va être content. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui fait une classe soit propice à l'apprentissage, d'aller faire une diversité, d'aller chercher tous les types d'élèves selon leurs préférences, mais aussi de connaître ses élèves en général va nous aider à monter nos cours, puis à avoir un climat favorable à l'apprentissage. OK. Merci pour la réponse. OK. Pour ma deuxième question, dans le fond, tu sais, je vois que t'axes beaucoup sur l'humour dans tes textes. Dans le fond, je vais savoir en quoi, dans le fond, tu penses que l'humour va aider à la compréhension des élèves. Donc, moi-même, quand j'étais au secondaire, puis toujours en étant à l'université, qu'est-ce qui m'accrochait, le type d'enseignant qui m'accrochait le plus, c'est vraiment les enseignants qui utilisaient l'humour ou qui racontaient beaucoup des anecdotes de leur vie. Je pourrais rencontrer ça dans cette même catégorie-là. Donc, c'était vraiment, j'avais, je suis plus motivé à aller à ces cours-là, j'ai plus d'intérêt. Bon, c'est sûr que c'est par rapport à moi, mais je suis quand même sûr que dans ma classe, s'il y a un type d'élève comme ça, qui, ça va le favoriser à vouloir en venir, parce qu'il sait que ça ne sera pas juste de la matière, il va y avoir un aspect plaisant à vouloir faire des mathématiques. Donc, quand, puis je pense que, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est mon style. Donc, si je déroge de mon style, puis que j'enseigne pas de cette façon-là, bien, ça va paraître dans mon enseignement, je vais m'inventer un, pas quelqu'un d'autre, mais je me prendrai pas pour moi-même. Donc, c'est favorable quand tu pilotes une situation d'apprentissage qui est complètement reliée à la compétence. 4, d'avoir son propre style qui est propre à nous. Donc, qu'est-ce que ça va faire dans le climat de la classe? Pour revenir un peu à ce que je disais à la première partie, c'est que les élèves ont senti bien et en confiance. C'est rare qu'on va être fâché par rapport à quelqu'un qui utilise l'humour ou qui compte des anecdotes. Je pense que ça fait juste des temps, puis on a le goût d'être dans la classe. Donc, si, comme je disais, si le cours est plaisant, je vais apprendre, bien, ça va donner tout aussi plaisant d'être assis là. Donc, les élèves peuvent associer aussi les blagues à la matière. Donc, si j'ai fait un dessin spécial par rapport à les angles ou un carré, tout ça, bien, ils vont associer la blague au carré que j'ai fait dernièrement. Quand ils vont faire leur étude, ils vont pouvoir rattacher quelque chose de plus concret que la matière réelle-même. J'ai un exemple de mes élèves qui ne me croyaient pas que j'allais avoir, que j'avais fait un carré sur le tableau interactif, mais trois cours après, je me suis fait dire que la blague que tu as faite avec le carré, parce que je m'étais bien allé mesurer pour leur prouver que c'est un carré, ils m'ont dit, bien, la blague que tu as faite, bien, on s'en souvient, puis je vais toujours m'en souvenir. Donc, c'est sûr que c'est juste un carré, mais ça reste que la matière qui aura été associée au carré, ils vont l'avoir retenue parce que j'ai fait une blague là-dessus. Ensuite, je pense que quand il peut y avoir des moments plus durs, moins propices à l'apprentissage dans une classe, donc, comme je disais tantôt, détendre l'atmosphère devient important à ce moment-là. Au début de son cours, on arrive, on fait 4-5 blagues, c'est pas grave de perdre 5 à 10 minutes de notre classe si, en partant, ils ne sont pas aptes à nous écouter. Si on réussit à détendre l'atmosphère, rendre quelque chose de plus intéressant, plus facile que s'il arrive quelque chose de grave par rapport à un élève, bien, les blagues vont toujours nous ramener à quelque chose de plus détendu. C'est sûr que notre planification va changer, mais je pense que le bon principe de bien piloter une situation d'apprentissage, c'est de s'adapter à notre classe. Donc, si notre classe est réceptive aussi aux anecdotes, tout ça, ou s'il n'écoute pas du tout, bien, c'est sûr que notre style va peut-être en prendre un coup, mais il faut quand même rester dans l'optique de plaire à notre classe. Donc, je pense que ce qui est majeur, puis relié à piloter une situation d'apprentissage de façon convenable, c'est vraiment de se connaître, mais aussi de connaître notre groupe, puis de connaître leur capacité à évoluer, puis à apprendre. Donc, moi, je vais prioriser l'humour, parce que je pense que l'humour va rester accrocheur, puis ça va favoriser à passer ma matière. Donc, ça serait vraiment ce pourquoi que ça va aider la compréhension des élèves. Donc, merci beaucoup pour la réponse. Pour ma troisième et dernière question, dans le fond, tu parles de l'évaluation dans la compétence simple. Tu me dis, tu dis, dans le fond, que l'évaluation, c'est important et ainsi de suite. Crois-tu que, dans le fond, l'évaluation, c'est un meilleur moyen pour l'enseignant, dans le fond, de trouver les difficultés des élèves, ou c'est plus profitable pour les élèves, là, dans le fond, de savoir c'est quoi, avec quoi qu'ils ont l'éducation. Je vais le dis en deux parties, je vais commencer avec l'enseignant. Je pense que c'est vraiment profitable pour l'enseignement et les évaluations. Dans un, pour avoir une idée générale de la compréhension de la classe, parce que, oui, par les questions ouvertes ou les questionnements de la classe, on est capable d'avoir un petit peu le pouls de comment ça se passe dans la classe, s'ils comprennent bien, ou en ce moment à les ranger dans les exercices. Mais, des fois, ils ne font pas toutes leurs démarches avec les exercices, ils vont écrire rapidement la réponse, tu vas leur poser, ils vont te donner une bonne réponse, mais quand ils vont arriver dans des situations de problèmes ou d'examens avec le stress, ça va peut-être venir changer un peu la donne. Et, moi, par exemple, j'avais une classe qui n'était pas très réceptive, qui ne répondait pas beaucoup, il fallait que j'allais chercher, donc le questionnement quand je donnais la matière, c'était un petit peu difficile. Par contre, mes mini-tests permettaient de me voir, puis de cibler qu'est-ce qu'il y avait moins bien passé au niveau de la matière. Puis, par le fait même, j'avais donné un mini-test à mes soins de la 2, puis la moyenne avait été de 61%, par exemple, si je me souviens bien, et j'ai pu comprendre qu'eux n'avaient pas compris. Donc, j'ai pu cibler et faire un examen formatif après avec des numéros et même faire une révision générale de tous les numéros qui avaient été manqués, puis même par rapport à moi de faire une évaluation de comment je donne ma matière, puis prochainement si j'enseigne plus tard dans ma vie, encore, c'est les probabilités, mais de voir, je vais pouvoir axer sur qu'est-ce qui était problématique. Je pense aussi qu'au niveau général, en début d'année, là oui, nous autres, on est en milieu d'année, mais je pense qu'en début d'année, on peut cibler rapidement les élèves qui vont avoir des problèmes d'apprentissage, puis de pouvoir mieux les encadrer dans notre classe, parce qu'on est dans des contextes scolaires qu'on a beaucoup d'élèves par classe et que certaines écoles, comme avant le cours, on avait des profs ressources. Donc, de cibler rapidement avec des mini-tests, voir qui vont être nos élèves dans la catégorie faible, si on veut. Donc, on va pouvoir tout de suite les aider, aller les placer avec des profs ressources ou nous-mêmes les inviter à des récupérations pour dire, je ne suis pas inquiet, mais j'aimerais ça qu'on mette plus d'efforts parce que j'ai peur que tu réussisses moins bien ou peu importe. Mais des fois, c'est juste des mini-tests, ça fait juste nous aider, mais les examens en général vont vraiment cibler, ok, ça, ça n'a vraiment pas été compris. Donc, si j'ai du temps avant la fin d'année, puis je sais qu'il y a une question comme ça en fin d'année pour les examens du ministère, bien, je vais pouvoir revenir sur ces examens-là qui ont été moins réussis ou cibler des numéros qui vont avoir été moins bien réussis. Pour ce qui est des élèves, je pense que, de manière générale, c'est quand même défavorable puisque ça crée un stress inutile. Moi-même, quand j'ai des évaluations et tout ça, je peux être vraiment stressé, mais je le voyais aussi dans des élèves dans ma classe qui pleuraient après un examen parce qu'ils n'avaient pas réussi un numéro, mais je savais qu'il allait avoir 90% et plus. Mais je voyais qu'il y avait un stress qui était complètement inutile, qui est créé par la société de performer, d'avoir des bonnes notes, que les parents vont être déçus si je n'ai pas en haut de 90%. C'est complètement normal parce qu'un 90%, c'est très bon, mais les élèves vont arriver dans la classe, ils ne seront pas nécessairement prêts et ils ne sont pas aussi performants que s'ils étaient détendus, un petit cours normal, tout va bien en général. Mais je pense qu'il y a comme un élève qui devait venir nous voir et se faire rassurer que ses numéros étaient bons parce que sinon, il pleurait. Tout ça, je ne trouve pas ça mal. Je trouve un peu inhumain de créer un sentiment ou une émotion comme ça pour un jeune. Je pense qu'aussi, ils ne vont pas avancer nécessairement à leur rythme, mais au rythme de la classe que l'enseignant va avoir imposé. Ce n'est pas tout le monde qui apprend à la même vitesse. Oui, le contexte scolaire nous oblige d'enseigner rapidement et vite les chapitres, mais ce n'est pas tous les élèves qui sont propices à cet apprentissage-là de cette façon-là. Donc, les évaluations vont venir les nuire parce qu'ils ne vont peut-être pas avoir à simuler de la bonne façon la matière vu que c'est rapide. C'est sûr qu'il y a des bienfaits comme les élèves qui sont forts, ils vont relever des défis, ils vont avoir un sentiment de performance, ce qui est très normal de vouloir réussir. Donc, pour les élèves forts, je pense que les évaluations, ça fait juste leur permettre de confirmer qu'ils sont bons et qu'ils ont bien compris. Puis, je pense même au niveau des élèves plus faibles, si on réussit à bien les encadrer, un petit examen, ça va faire un petit résultat, un bon résultat dans un mini-test, ça fait vivre des réussites puis ça fait que tu te sens mieux par rapport à toi-même. Peut-être que ça va peut-être augmenter ton niveau de confiance, même si ce n'est pas 100% sûr que ça va donner cet effet-là. Donc, je pense qu'en général, le contexte scolaire fait qu'on est pris avec les évaluations, mais c'est quand même bénéfique parce que c'est comme ça qu'on a décidé d'enseigner. Je pense qu'il faut trouver un moyen peut-être d'habiller les évaluations pour que ça paraisse moins pire que c'est pour diminuer le stress chez les gens. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Alexandre, pour le jury des peurs. Merci.